Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai un petit peu perdu l'habitude puisque comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps. J'en ai tourné, j'en ai monté, mais je ne les ai jamais publiées. J'espère que ce ne sera pas le cas pour celle-ci. Je profite du coup de ce moment de confinement imposé pour prendre du temps pour ranger, pour trier, ce que je n'avais pas le temps de faire en fait avec mon travail. Et donc du coup de me dégager un peu de place pour pouvoir tourner, pour pouvoir photographier. Je ne promets pas que tout sera en ligne pendant cette période parce que c'est vrai que je prends aussi pas mal de temps pour ne rien faire et pour nettoyer, ranger, laver. Il y a du boulot, hein ? Je trouvais que c'était quand même positif pour moi en tout cas cette période-là, même si j'allais être en vacances demain soir au travail, que j'avais prévu des voyages, que forcément ils sont annulés. Toutes les petites choses que je voulais faire, aller chez le coiffeur, aller chez le dentiste, machin, pendant mes vacances, je ne peux pas les faire. Donc moi aussi j'ai des choses négatives, voilà, que je pourrais mettre en avant. Mais en plus, je ne sais pas, je trouve que l'ambiance est hyper calme, pas de voiture, pas de bar, pas de... enfin parce que j'ai un bar juste en tout chez moi et jusqu'à 2h du matin des fois c'est... Voilà, ou la journée, quand vous voulez ouvrir les fenêtres, ça pue la clope, tout ça. Et ben, c'est beaucoup plus calme. Donc je me disais qu'il fallait le prendre du bon côté. On peut prendre le temps de lire. J'ai réussi à me faire un peu de place pour faire du yoga à la maison, ce que je ne pensais pas du tout possible avant tellement longtemps. Bref, voilà, du coup j'espère que vous, le confinement se passe bien. Pas trop mal en tout cas, que vous voyez les choses positivement. Et puis je vais essayer de vous divertir un petit peu, même si j'essaye aussi de prendre du temps pour moi justement, et de me... alors je regarde encore beaucoup Instagram, mais... et bien sûr YouTube, le petit déjeuner, tout ça. Mais j'aimerais bien aussi me détacher des écrans un petit peu plus que voilà, ce que j'ai l'habitude de faire dans mon week-end en général. Donc voilà, profiter de ces deux semaines voire plus pour reconnecter un peu à ma maison, à mes objets, et justement dégager ceux auxquels je n'ai pas envie de me reconnecter. Tout ça pour dire aussi que j'essaye de finir des choses, que je fais du tri, que tout ça. Et le thème de la vidéo, ce sont donc les produits terminés. J'avais déjà filmé deux vidéos produits terminés que je n'ai jamais publiées. Je pense que je ne vous les mettrai jamais, parce que ça n'a plus d'intérêt, et j'ai décidé de faire des produits terminés un peu plus ciblés, avec moins de choses. Donc ces petits produits terminés, donc c'est assez... voilà, j'ai mis ça dans un petit panier, c'est assez concis, assez concis, mais comme ça je pourrais les jeter et faire de la place, plutôt que de garder à chaque fois des énormes panières. Alors j'ai triché, il y a trois produits que je n'ai pas tout à fait terminés. Il y a encore une utilisation, ou deux, mais je me suis dit comme ça c'est fait, et après je peux les jeter direct. Et comme ils sont encore très frais dans ma tête, comme ça, voilà, ça sera l'occasion de bien vous en parler. Le fond de teint Tarte, que je possède depuis 3-4 ans, que je n'avais pas ouvert il y a 4 ans, mais je vous rassure, j'ai dû l'ouvrir l'année dernière, mais bon, quand même, ça fait un petit moment que je l'ai. Je suis tellement heureuse quand je finis un produit comme ça, parce que je me dis, ne plus avoir 15 000 trucs d'avance, c'est... ça sera une libération. J'en ai encore un petit peu, mais ça diminue tellement que ça fait plaisir. On me l'a ramenée des Etats-Unis, maintenant je crois que c'était en 2016, et bien c'était pas terrible, c'est celui que j'ai sur le visage, c'est celui que je mets tous les jours. Et alors il a un côté, alors il est à base d'argile amazonienne, avec un SPF, très utile pour le confinement, et il est... il est plâtreux, quoi. Moi ça me donnait déjà, et c'était pas la bonne couleur, et je pense qu'il a séché énormément la peau le soir, c'est comme si toute l'eau de ma peau avait été absorbée par ce fond de teint, et voilà, c'est vraiment un plaisir de l'avoir terminé. Il reste une utilisation du coup. J'ai rajouté aussi la crème douce démaquillante de chez Absolution, dans laquelle il reste une utilisation. C'est un peu le produit Mary Poppins, jamais de faim, mais c'était un plaisir ce produit. Du coup, voilà, je vais l'utiliser je pense ce soir pour enlever tout ça. Je l'utilise surtout pour me démaquiller, parce qu'il est assez gras, il s'émulsionne bien, tout ça, et puis après, je préfère mettre une petite mousse nettoyante pour nettoyer, même si, voilà, ils disent nettoie et démaquille. Pour moi, c'est plutôt démaquille et en apportant un peu de nutrition. Donc Absolution, c'est une marque que j'adore. Ça, c'est un des produits vraiment fabuleux de la marque, même si je pense qu'elle n'a pas de produit pas fabuleux. Donc à 99% d'origine naturelle, 50% qui est bio. Dedans, vous avez du Milpertuis, du Néroli, du Pracaxi, je ne sais pas ce que c'est. Ça sentait un peu la lavande, enfin, ça sentait les herbes. Moi, j'adore ces odeurs, donc voilà. Je pense que je rachèterai parce que c'est vraiment hyper bien. Bon, après, j'ai d'autres produits là pour me démaquiller que j'utiliserai donc plus tard. Vraiment, je vous recommande de le tester si vous avez l'occasion. Je sais que c'est une marque assez onéreuse, mais il y a pendant les Beauty Days, notamment chez Mademoiselle Bio, vous pouvez facilement acheter la marque Absolution à moindre coût, enfin, avec 20% ou 30%, donc ça vaut le coup. Nuo Box aussi propose des journées des fois avec telle réduction sur telle marque pendant 24 heures. Enfin, voilà. Restez un petit peu vigilant si c'est une marque qui vous tente parce qu'il y a moyen de la tester à moindre coût. Petite victoire encore, j'ai fini un lait pour le corps. Alors, c'est la marque Ringana. C'est une marque qui était très intéressante parce qu'ils proposaient des produits un peu comme blush frais à utiliser du coup assez rapidement. Donc, ça s'est senti parce que moi, ce lait pour le corps, je l'ai gardé un petit moment et il a fini par sentir un peu le rance, mais sinon, c'était sur la fin et puis voilà, il en reste vraiment un tout petit peu mais je me suis dit allez, c'est fini. C'est une marque qui est très sympa à découvrir. Il y a notamment des très beaux produits pour le visage. Bon, le lait pour le corps n'est pas d'une... Il n'est pas ouf, quoi. Il ne sent pas divinement bon. Il hydrate comme il faut. Voilà. Ce n'est pas un gros coup de cœur mais la marque est intéressante. Donc, si vous la croisez, n'hésitez pas à l'essayer parce qu'elle est bien. Elle est bio, évidemment. C'est une marque autrichienne et elle est fabriquée en Autriche. Voilà. Donc, c'est une marque qui est sympa et je crois que les packaging qui patent sur emballage, enfin, juste une petite étiquette avec les ingrédients et tout ça. Pas de boîte en carton. En général, ils livrent les produits en verre dans des petites serviettes en tissu que vous pouvez utiliser après pour les inviter pour le lavage du visage et tout. C'est sympa. J'avais vraiment bien aimé cette marque. Donc, voilà. Je voulais quand même vous en parler même si elle n'est pas commercialisée mainstream, comme on dit. Toujours un petit lait pour le corps. C'est l'huile de soin More Lavand de chez Dr. Oshka. C'est un soin pour le corps apaisant qui enveloppe et protège la peau. Alors, elle est parfaite pour la sécheresse, genre les petits coups de sécheresse, les petits endroits un peu caleux et tout parce qu'elle est hyper apaisante et la lavande j'aime tellement l'odeur de la lavande. Alors, c'est un petit flacon mais c'était peut-être plutôt ponctuel donc je ne l'ai pas utilisé sur tout le corps par exemple, pas sur les jambes sauf si j'avais vraiment une irritation du rasage ou je ne sais pas frottement de pantalon ou je ne sais quoi. Voilà, c'était un produit qui était hyper agréable donc il y a marqué que c'est une édition limitée mais je pense qu'on peut le trouver autrement ou le retrouver plus tard mais cette odeur c'est tellement agréable et les produits Dr. Oshka c'est toujours un plaisir et le produit est en vert. Voilà, c'était un produit très sympa. Alors, je vous parle de choses un petit peu bizarres enfin bizarres ça c'est un petit produit qu'on avait ramené des Etats-Unis qu'on avait acheté parce qu'on s'était fait tatouer et qu'on n'avait rien pour désinfecter juste après le tatouage et je ne voulais pas acheter les savons qui préconisent surtout les Américains qui sont bourrés de silicone de bidules comme ça je ne voulais pas on avait une petite un grand supermarché bio pas loin de là où on était et à Seattle et Pississi si vous voulez une adresse et on avait trouvé ce savon alors c'était un savon liquide quand vous appuyez qui se transformait en mousse il était sans parfum et il y avait vraiment très très peu de choses dedans donc c'est pour ça qu'on l'avait acheté c'est de la marque Moon Valley Organics donc c'était un produit bio et puis je trouvais le packaging déjà super joli et on avait choisi ça aussi parce que je crois que c'était un bon rapport qualité prix enfin voilà par rapport à tous les produits qu'il y avait parce qu'ils avaient un rayon beauté mais immense et j'avais pris du coup celui-ci parce qu'il y avait très peu de choses d'ingrédients comme je l'ai dit alors il est fait dans l'état de Washington donc c'était un produit qui était local pour le coup enfin voilà il y avait genre 5 ingrédients dedans et je me suis dit mon tatouage au moins il ne risquera rien et il s'en est très très bien sorti c'est un de nos plus beaux donc voilà si jamais vous croisez cette marque un futur voyage aux Etats-Unis à Seattle n'hésitez pas à vous tourner vers elle parce qu'elle était très chouette et je pense qu'ils sont très sympas en termes de produits il me reste encore une utilisation de l'huile de nigel de chez Mademoiselle Bio j'ai déjà racheté un flacon parce que pour moi c'est un indispensable pour les boutons j'ai acheté plein de lotions genre des boutonnées moi plein d'autres trucs voilà comme ça et en fait déjà c'est hyper agressif pour la peau et le flacon il est comme ça quand vous en mettez sur un bouton c'est relou ou alors vous devez faire tout le visage et c'est encore plus relou donc l'huile de nigel vous mettez ça le soir le matin tout s'est calmé tout est parfait bon j'ai pas énormément de boutons mais c'est vrai que des fois il m'arrive d'avoir des périodes de stress où j'en ai pas mal ici peut-être un peu là-haut et ça régule vraiment bien le truc donc c'est une huile qui est bio évidemment c'est vraiment une huile je vais pas dire couteau suisse parce qu'elle ne sert donc pour moi c'est une huile qui est très intéressante surtout quand on est jeune elle rééquilibre régénère elle est à première pression à froid c'est un très bon basique à avoir dans sa salle de bain elle fait peut-être quelque chose sur les cheveux ça je n'en sais rien j'ai jamais essayé j'ai fini aussi cette huile pour le bain à la citronnelle et au citron de la marque Dr Oshka donc pareil ça c'est un produit que j'ai depuis très longtemps il y a marqué juillet 2015 dessus je sais pas c'était la date de péremption mais bon toujours pour vous dire que je l'ai utilisé il y a deux semaines pour la dernière fois parce que j'avais pas dû l'utiliser depuis genre trois ans elle sentait toujours très bon elle avait pas l'air d'avoir bougé je l'ai utilisé dans mon bain tout s'est très bien passé voilà je ne prends pas des bains peut-être une fois par an et encore donc c'était c'était vraiment très long à finir je ne rachèterai pas du coup parce que parce que je n'en fais pas assez souvent et que j'ai probablement assez de sel et de machin pour tous les bains qui restent dans ma vie à prendre mais ça sentait très très bon et ils ont d'autres produits à la citronnelle genre des gels doux des trucs comme ça j'aime beaucoup aussi cette odeur c'est très frais surtout avec le printemps qui arrive c'est demain le premier jour du printemps et ben ça sera sympa j'aurais dû vous en parler j'avais préparé un article à propos de ce dentifrice de la marque Naturado qui était du coup un format familial XXL et ben il porte bien son nom parce que XXL il m'a duré je ne sais pas je ne l'utilisais pas forcément tous les jours tous les jours j'alternais avec d'autres dentifrices mais quand même à un moment je l'ai utilisé en plus mon copain je ne suis pas sûre qu'il l'utilisait souvent quand on n'est que deux ça ne vaut pas le coup c'est plutôt à utiliser avec des enfants parce que le format pousse-mousse est pratique je crois qu'il existe des recharges aussi vous pouvez le trouver sur le site de Naturado Naturado c'est une marque que vous trouvez dans les magasins bio pour les crèmes solaires notamment donc c'est un produit qui est certificé Cosme Bio bien sûr du coup la bouteille se recycle donc moi je vais le mettre au recyclage j'espère que voilà que ça aura un effet je ne pense pas que je rachèterai parce que du coup c'est trop pour moi et je n'utilise plus de dentifrice sous forme de pâte j'utilise plutôt des poudres maintenant que je mets sur ma brosse enfin je trempe ma brosse dedans et comme ce sont des petits pots comme ça après je peux les emmener facilement en vacances il était à l'orange et au pamplemousse c'est ça qui était assez original c'est que le pamplemousse m'avait donné vraiment envie mais je recommande vraiment pour une famille nombreuse parce que pour le coup ça sera hyper économique parce que ça dure très longtemps par contre petit bémol sur le packaging en fait à la fin de l'utilisation il en restait plein 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 il en reste toujours d'ailleurs et j'ai dû le faire couler dans un petit pot passer mon doigt passer une cuillère passer machin pour pouvoir récupérer le fond et si on n'a pas envie si on a des enfants et tout on n'a pas envie de se casser la tête donc bon je trouve ça dommage quand les packaging ne sont pas alors après c'est pas très cher je crois que c'était 15 euros le flacon comme ça ça vaut 1000 fois 15 tubes de densifrice donc il n'y a pas de soucis mais du coup on a quand même envie de récupérer le fond parce que pourquoi jeter quand on peut encore utiliser ah oui j'ai terminé un petit masque de la marque Maison Meunier je l'avais eu dans une Nuo Box et c'était un petit masque avec de l'argile du thé vert de la rose et du neroli et ben j'étais pas forcément hyper fan de l'odeur parce que ça sentait fort le neroli la fleur d'oranger mais il était vraiment efficace sur le visage il faisait vraiment un teint tout lumineux tout beau propre quoi et du coup j'ai bien aimé je sais pas si je rachèterais parce que c'était pas forcément un coup de coeur en termes de senteur de moment je veux dire pour soi mais sinon je vous le conseille vraiment si vous aimez la fleur de neroli parce que parce que c'était très chouette alors je pense pas que je garderais le petit pot parce que j'en ai déjà plein des petits pots comme ça mais c'est vrai que c'est pratique pour ben pour mettre justement des fins de produits ou pour emmener ou pour voilà mais moi j'en ai plein 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 je les ai tous gardés donc à un moment faisons de la place un produit que j'avais déjà fini et que je vous avais probablement montrer dans une ancienne vidéo que je ne vous ai pas publiée donc je vous l'ai remis ici c'est l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore donc c'est la deuxième fois que je la termine j'en ai une troisième qui est prête à utiliser ça a été un coup de coeur voilà je l'ai vraiment beaucoup aimé ça sent très très bon moi je la mets sur un coton et puis je me lave le contour de l'oeil le matin avec ils préconisent plutôt de le mettre un peu comme un genre de contour c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire ce que je fais mais bon moi j'aime bien voilà je trouve que ça me réveille l'oeil ça pique un peu je pense donc c'est vrai que c'est peut-être pas terrible à un moment j'en mettais plutôt un peu plus bas plutôt que vraiment sur l'oeil mais comme il y avait du bleué dedans je me suis dit que c'était pas mal quand même pour se nettoyer l'oeil peut-être que c'est mes cotons qui sont pas terribles enfin qui sont pas terribles ils doivent avoir des poils de chat à force d'être lavés relavés et tout c'est l'inconvénient d'avoir un petit pipo qui dort en plus qui fait semblant genre pas vous entendre et voilà mais sinon très très bon produit donc je l'ai racheté et je vous le conseille aussi parce qu'il est très très bien donc il avait eu un prix cosmé bio en 2018 je crois alors un truc que j'ai fini une miniature que j'ai fini qui est un gel douche conventionnel que j'avais eu dans une birchbox ou dans une commande du birchbox que j'utilisais quand je partais en vacances enfin en vacances en week-end ou à la gym les fois où je me douche à la gym j'adore son odeur c'est vraiment si je devais acheter un gel douche en comment dire en bouteille ça serait celui-ci parce que oh son odeur si je pouvais vous le faire sentir c'est c'est vraiment divin alors c'est pas bio mais il y a plein plein de choses pas terribles dedans vraiment vraiment beaucoup mais il est aux huiles essentielles de mandarine carotte et gingembre et alors c'est de la marque Kiotis je vous ai pas dit Kiotis Paris c'est l'odeur est génial vraiment en mode bah petit petit plaisir comme ça ponctuel vraiment ça donne ça donne envie je sais pas non plus si je garderais la petite bouteille parce que j'en ai gardé pas mal de toutes les miniatures que j'avais dans les précédentes box donc je vais peut-être sélectionner les voilà enfin mettre tout comme dit Marie Kondo à plat et garder que ce qui me procure du plaisir parce que les bouteilles vides ça procure aussi du plaisir voilà non le confinement n'a pas encore atteint mon cerveau une petite crème pour les mains que j'avais eu aussi dans une box la box de You Make Fashion je crois avec Birchbox l'édition limitée c'est de la marque Katia Katia c'est une marque voilà très facile d'accès que vous trouvez chez Monoprix qui est bio c'est une des marques pionnières en France simple et efficace je vais pas vous en parler trois plombes elle était assez légère elle rentrait bien dans les mains rapidement je l'avais devant la télé voilà donc ça c'est un petit format à l'argile blanche et aux huiles végétales alors c'était 30ml je suis même pas sûre de l'avoir utilisé beaucoup mais bon sinon elle était très bien un autre produit de la marque Sanoflore c'était l'Aqua Aria la brume botanique oxygénante anti-pollution aux huiles essentielles et hydrolat de sariette citronnée bio du Vercors alors c'est un produit qui est certifié bio alors j'ai eu un peu du mal avec ce produit en termes d'odeur je sais pas si c'est la sariette qui sent ça mais moi j'ai trouvé que ça sentait le le plastique vous voyez comme un truc en plastique que vous venez d'acheter et une voiture neuve l'odeur des sièges de voiture neuve et du coup ça m'a gênée quoi du début à la fin c'est resté et du coup je je rachèterai pas après c'était une voilà un petit tonic le matin qui était très agréable mais cette odeur pour moi c'était pas possible quoi ça sentait vraiment le plastique alors j'ai terminé un masque de la marque Estelle Enfield c'était un gommage plus exactement avec des tout petits grains que j'aimais vraiment beaucoup alors c'est une marque qui est certifiée EcoCert que j'avais trouvé à l'époque chez Sephora en solde ils avaient dû la dégager en fait avant de de rentrer d'autres marques parce qu'elle est pas restée longtemps et je crois que maintenant elle se vend chez Mariono mais il était très chouette et si vous cherchez un gommage très très fin moi j'aime bien quand ça gratte parce que j'en fais pas tout le temps non plus j'en fais peut-être une fois par semaine voire toutes les deux semaines et il y avait un peu comme de l'argile dedans et ça vous laissait pareil une peau une peau assez fraîche assez dégagée de toutes les impuretés donc j'ai vraiment bien aimé cette marque et je pense que je rachèterai des produits parce que j'avais acheté 2-3 produits de 2-3 ouais 2-3-4 et je les avais quasiment tous beaucoup aimés donc si jamais vous avez l'occasion c'est marque suédoise visiblement qui vient de Stockholm et ben essayez-la en plus les packagings sont très mignons on repart avec Absolution et leur baume à lèvres j'ai adoré ce produit vraiment c'était un des baumes à lèvres les plus enrobants que j'ai pu utiliser vraiment il était très très chouette alors il est pas donné vraiment moi je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté sur Birchbox et c'était vraiment une découverte très très chouette et probablement que je le rachèterai s'il y a une petite promo qui passe par là parce que je l'ai vraiment aimé je l'ai saigné jusqu'au bout vous pouvez peut-être le voir vraiment jusqu'avec un pinceau pour enlever la moindre petite goutte dans les petits replis voilà partout je l'ai vraiment adoré surtout que je ne trouve plus mon autre baume à lèvres fétiche de Emma Noël ou Emine Noël je ne sais plus Emma Noël je crois à l'île de Cameline je le trouvais dans mon queue de cerise mon magasin bio et je ne le trouve plus ils ne le font plus j'ai l'impression donc là j'en ai un de chez une petite marque que j'avais découverte lors d'un salon et là que j'ai trouvé dans l'e-shop jour à venir dans la boutique jour à venir qui est à Montmartre je ne me souviens plus du tout de la marque enfin bon il est bien mais bon après je n'ai pas eu de gros moments de sécheresse absolue durant cet hiver donc tout s'est plutôt bien goupillé tout s'est plutôt bien passé mais c'est vrai que quand j'avais des crises de sécheresse sur les lèvres il était parfait vraiment je vous le recommande un très très bon produit je voulais vous parler quand même d'un petit échantillon que j'ai fini il n'y a pas longtemps je l'ai fini juste avant le confinement c'était une huile visage âge confidence à la vipérine et amarante de la marque paille alors c'est la première fois que je teste la marque paille en fait et c'était un petit échantillon que j'avais eu dans une commande c'est quoi ça doit être 5ml ou 10ml le truc qui m'a duré deux semaines deux semaines si je mets tous les jours bout à bout parce que je ne l'ai pas utilisé pendant deux semaines consécutives mais en tout cas 14 jours consécutifs j'ai fait une fois par là un week-end et il m'a duré super longtemps j'ai été étonnée et alors il sent tellement bon il doit en rester peut-être un tout petit peu oh là là cette odeur d'un peu de rose mais de de rose pas vieille quoi ça me rappelle ça me rappelle les petites perles que j'avais de chez Velleda je crois qui était hyper sympa ah mais il est tellement agréable je pense que je rachèterai du coup si tous les produits de la marque paille sentent comme ça ça doit être une tuerie je ne connais pas du coup la marque paille à part cette huile du coup qui était pour pour un peu anti-âge mais je me sentais pas concernée mais je me suis dit je vais l'utiliser et vraiment elle repulpait la peau vraiment j'ai eu une très belle peau pendant son utilisation donc peut-être pas que je l'achèterai tout de suite mais je pense que bah je pense qu'un jour voilà je me pencherai dessus si elle existe toujours parce qu'elle est elle est vraiment très chouette pour le coup moi je ne me sens pas forcément hyper concernée par tout ce qui est riz, dentillage et tout ça c'est vrai que je pourrais parce qu'on me dit qu'à partir de 30 ans blablabla j'en ai pas encore 30 mais ça ne saurait tarder malheureusement si vous vous sentez concernée par ça que vous aimez bien les huiles après je pense que n'importe quelle crème pour le jour est important de toute façon pour garder la jeunesse de sa peau pas spécifiquement des choses anti-âge c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai utilisé mais voilà peut-être que j'utiliserai je ne suis pas forcément une fan d'huile mais là ça avait un petit côté un peu sérum à queue enfin sérum huileux à queue que j'ai trouvé vraiment chouette et et que j'ai trouvé plus agréable à utiliser qu'une huile basique voilà je ne sais pas si c'est compréhensible mais pourquoi pas la racheter je ne suis pas encore faudrait que je vois son prix déjà tout ça est-ce que ça vaut le coup mais en tout cas c'était une très très belle expérience sensorielle très beau voyage et je termine avec un coup de coeur alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups de coeur dans ces empties ces produits terminés puisque je vous ai montré des produits que j'ai terminés récemment qui sont encore frais et que voilà je trouvais que ça avait un intérêt de vous en parler puisque la dernière vidéo favori et découverte que j'ai tournée je l'ai montée mais je ne l'ai pas publiée et qu'elle date de septembre du coup je me tâte un petit peu à le faire parce que il y aura des gros anachronismes en fait dedans donc je ne sais pas dites moi si vous voulez quand même la voir si peu importe j'essaierai peut-être de la remettre un peu au goût du jour un peu updater pour que ça soit moins bizarre mais voilà il faudrait que je me penche je me penche là-dessus il faudrait que je débarrasse mon ordinateur parce que j'ai débarrassé ici pour faire du yoga mais je n'ai pas débarrassé mon ordinateur qui est là-bas et derrière aussi pour pouvoir pousser la chaise donc voilà comme quoi il y a en fait vous ne vous rendez pas compte parce que ça a l'air à peu près rangé quand on fait des photos et tout mais je reviens de loin et je suis toujours loin en termes de rangement je n'ose pas vous montrer parce que c'est vraiment vraiment honteux parce que j'ai une pile de fringues à vendre pile de fringues à photographier voilà tout est sur Vinted d'ailleurs si vous voulez enfin tout une bonne partie déjà est sur Vinted et va arriver au fur et à mesure de ce confinement puisque je prends quelques photos tous les jours donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Vinted si vous êtes fan de seconde main parce que quasiment tous mes vêtements sont neufs j'ai eu vous avez dû le voir si vous me suivez depuis le début des gros enfin une grosse période achat compulsif mode pour avoir toujours des nouveautés à vous présenter sur le blog et tout ça et maintenant je ne suis plus du tout là dedans donc j'essaye de dépurer au maximum de porter les choses que j'aime donc on va revenir c'est un peu blabla en même temps j'essaierai de couper au montage parce que là on est déjà à 38 minutes c'est un petit peu lent mais bon vous avez 15 jours à tuer voire 45 jours à tuer alors passez une heure avec moi bref ce coup de coeur je l'ai reçu dans une box beauté bio la Beauty Full Box que j'ai arrêtée parce que je recevais trop de choses et c'est une marque qui s'appelle Belle Eumine j'en parlais justement dans ma vidéo la favori que je ne vous ai pas publié le packaging ne fait pas rêver la marque on n'en a jamais entendu parler et ce produit c'était une merveille c'est un sérum un sérum radieux éclat intense booster détox repulpant voilà qui est certifié bio surmené ou stressé par la pollution et vraiment quand j'avais ce produit ça faisait une différence sur ma peau enfin vraiment j'ai retrouvé une jolie peau grâce à ça je ne sais pas si c'est que grâce à ça parce que j'utilise plein de produits naturels plein de beaux produits mais comme je vous le disais j'utilise encore du maquillage conventionnel pas que mais au quotidien c'est ce que j'essaie de finir le plus notamment les blushs où j'ai des tas de trucs genre bénéfite machin et que j'ai pas envie de les jeter parce que je les ai acheté que je peux pas les vendre ou les donner parce que les trucs ils sont là depuis des années ben je les termine voilà au moins je ne rachète rien pendant ce temps là je sais que ma peau se porterait beaucoup mieux si elle ne les avait pas mais je les ai acheté ça me sert de leçon je me suis déjà justifiée une fois dans un commentaire où la personne m'avait dit mais à un moment c'est bien beau de dire non je ne veux plus utiliser de conventionnel je jette tout ce que j'avais avant quand ça peut encore servir quand c'est encore dans un état correct ben c'est juste du pour racheter des trucs non je pense pas que vous l'entendiez mais mon char gonfle enfin du coup de recréer ou de réacheter des produits qui vont engendrer de la pollution je me dis je finis ce que t'as et puis que ça te sert de leçon et après tu rachètes un blush juste pour le plaisir et puis voilà tu rachètes un blush quand tu as tout fini donc à peu près quand j'aurai 90 ans au moins je serai sereine et puis vraiment si un jour je n'en peux plus quand le truc il restera genre 3 gouttes dedans bam poubelle mais au moins je culpabiliserai pas de jeter tout ça et toutes ces choses voilà de faire de la place juste pour faire de la place ou dire ah bah maintenant je rachète tout en naturel et en machin ça fait longtemps que je vous ai pas parlé du coup j'ai énormément de trucs à vous dire sorry ce petit sérum était génial et je pense que je le rachèterai alors je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver j'avais regardé quand je vous avais préparé la vidéo où est-ce que vous pourriez le trouver donc je pourrais retrouver je crois que c'est pas je pensais que c'était par correspondance mais je ne crois pas donc vraiment regardez cette marque je ne connais que ce produit là mais il est génial vraiment superbe il est à 95% d'ingrédients biologiques ce qui est énorme puisque vous savez que la norme pour avoir la charte cosmébio il faut avoir 10% d'ingrédients biologiques dans un produit et 100% d'ingrédients naturels ou 80% enfin voilà naturels mais 95% d'ingrédients biologiques c'est énorme pour moi il doit être à 100% d'ingrédients d'origine naturelle alors à voir sur l'étui je n'ai pas gardé l'étui donc peut-être que je vous publierai la vidéo puisque j'avais dû à l'époque j'avais gardé l'étui et j'avais dû vous lire ce qu'il y avait dessus donc je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans mais vraiment un plaisir ce produit je n'étais pas forcément hyper emportée par l'odeur ou par le plaisir de l'utiliser mais quand on voyait le résultat vraiment j'ai vraiment adoré ce produit voilà je je vous le recommande à 200% en plus c'est une marque qui n'est pas très connue donc si vous aimez découvrir des marques et bien et bien lancez-vous voilà moi je l'ai adoré voilà du coup j'ai fait le tour de ces produits terminés j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle n'a pas été trop longue je vais essayer de la couper au maximum au montage pour avoir que l'essentiel parce que je suis partie un peu dans tous les sens toujours est-il que j'espère que ça vous aura tenu un petit peu compagnie pendant ce confinement c'est une drôle de période mais je pense que c'est c'est très bénéfique pour l'individu et pour pour la planète aussi de manière générale puisque ben on ne roule pas on consomme beaucoup d'électricité puisqu'il y a avec Netflix internet tout ça mais en termes de pollution de voitures et tout ça on gagne énormément j'espère que les gens n'auront pas fait de stock énorme en termes de produits sur-emballés et tout ça moi j'avais acheté plein de fruits et légumes avant chez mon Biocop qui fait des enfin qui fait ils ont des fruits et des légumes contrairement à d'autres magasins bio qui tiennent très bien qui viennent de France qui ont du goût comme si vous les aviez acheté genre un petit producteur et du coup ben ça fait vraiment plaisir parce que j'avais un peu perdu le goût des fruits et légumes qui ont du goût même des fois dans des magasins bio ben chez que de cerises par exemple enfin j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub mais je leur achète jamais des fruits et légumes quoi parce que dès que j'en achète le truc il pourrit alors pas tout mais il y a des trucs qui pourrissent en 2-2 j'avais acheté genre des citrons un citron un citron je les gardais genre une semaine et demie deux semaines le truc il était devenu vert il y avait aucun autre fruit et légumes à côté le truc était devenu vert rempli de moisies alors que ma mère me donne des citrons de son jardin qui ne sont pas traités qui ne sont rien du tout des fois je les garde alors faut pas qu'elle le sache mais des fois je les garde un mois deux mois avant de les utiliser c'est des tout petits citrons alors certes ils sont devenus un peu secs mais jamais jamais ils n'ont moisi comme ça genre tout entier vous savez le truc je comprends pas le truc qui sont passés au frigo ou bref j'en sais rien donc je divague encore non mais en vrai c'est pas juste le fait que je vous ai pas parlé depuis très longtemps c'est aussi que je suis comme ça naturellement j'ai tendance à à gamberger et à à changer de sujet sauter du coq à l'âme comme on dit voilà j'espère que du coup ça vous aura tenu compagnie que vous ferez attention à plein de choses que vous reprendrez conscience des choses que vous possédez que vous tirerez profit de cette situation en positif voilà tirer profit c'est forcément en positif de toute façon voilà voyons du coup je me suis maquillée et habillée spécialement pour vous parce que sinon je suis en pyjama H24 pyjama Denver bref je vous fais des gros bisous j'espère vous publier d'autres choses j'espère avoir le temps de faire tout ce dont je vous avais parlé tout ce que je vous avais promis alors avec d'autres titres parce que what I got for Christmas ça n'est plus trop d'actualité mais je voulais quand même vous parler des petits créateurs voilà que j'avais reçu à Noël et que je voulais vous montrer parce que ce sont des idées cadeaux pour n'importe quel moment de l'année ou des envies que vous pouvez vous procurer même s'il faut que ça reste raisonnable et désiré soyez raisonnable durant cette période et puis portez-vous bien faites attention à vos proches aux autres de manière générale et puis restez à la maison voilà je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt j'espère ciao tout le monde